En sortant d'ici, je dois faire attention à plusieurs types d'usagers de la route. Les piétons sur le trottoir, il y a une piste cyclable, donc ça se peut qu'il y ait des cyclistes, les véhicules à moteur, etc. Je vérifie ça des deux côtés. À l'arrêt ici, je vais tourner à gauche, donc je dois immobiliser mon véhicule complètement, faire les vérifications sur les côtés, puis le miroir central, rétroviseur gauche et l'angle mort à gauche avant de tourner. Donc, on fait toujours nos vérifications avant chaque virage et chaque changement de voie. Maintenant, rembobinons un peu. Remarquez cette petite plaque sous le panneau d'arrêt, je vais en parler plus tard. Ici, j'approche d'une intersection en diagonale et en plus, il n'y a pas de ligne d'arrêt. Les élèves ont généralement de la difficulté à savoir où s'arrêter dans une situation comme celle-ci. Donc, on essaye d'imaginer une ligne. Et cette ligne va de la gauche, un peu avant l'endroit où le trottoir commence à courber, jusqu'à l'autre côté, un peu avant l'endroit où le trottoir commence à courber aussi. C'est normalement à cet endroit que se trouvent les lignes d'arrêt et le bord arrondi du trottoir est généralement aligné avec le corridor pour les piétons. Donc, quand on arrête, on essaye d'arrêter le coin gauche de la voiture juste un peu avant cette ligne imaginaire. Pourquoi le coin gauche? Parce que c'est le côté de la ligne qui est le plus proche de nous. Si on aligne le coin droit, on pile sur la ligne. Ensuite, si on ne voit pas assez loin vers les côtés, on peut avancer lentement jusqu'à ce qu'on voit. On doit toujours tourner dans la première voie disponible, donc c'est ce que je fais ici. Étant donné que je suis dans une rue à trois voies, je change de voie vers le milieu dès que possible et je le fais pour plusieurs raisons. La voie de droite est celle où il y a souvent des véhicules stationnés, des autobus qui s'arrêtent à presque tous les coins de rue. Elle pourrait devenir une voie réservée plus loin et avoir une ligne pleine qui nous empêche de changer de voie, ce qui va nous obliger à tourner et ce n'est pas nécessairement ce qu'on veut faire. Et il pourrait y avoir des situations comme celle-ci, où un véhicule sortant d'un stationnement pointe son nez un peu trop, ce qui des fois fait peur aux élèves et il dévie brusquement, ce qui pourrait être un échec automatique à l'examen. Maintenant, voici une erreur que les élèves commettent très souvent en traversant une intersection située dans une courbe sur une rue à plusieurs voies. Voici une vue de dessus de l'intersection où je suis, je suis dans la deuxième voie à partir de la droite. Dans une situation comme celle-ci, les élèves ont parfois l'impression que la voie dans laquelle ils doivent entrer de l'autre côté de l'intersection est celle qui est à côté de celle dans laquelle ils doivent entrer. Dans ce cas, la troisième à partir de la droite. Ce n'est pas le cas. La voie dans laquelle on doit entrer dans ce cas-ci est la deuxième à partir de la droite. Donc, le truc ici pour déterminer dans quelle voie on doit aller est de déterminer dans quelle voie on se trouve à partir du trottoir. Dans ce cas, le trottoir de droite. Si on est arrêté à un feu rouge, comme c'est le cas maintenant, c'est plus facile, mais on peut vérifier ça aussi en approchant de l'intersection. Présentement, je suis dans la deuxième voie à partir du trottoir de droite, alors je dois aussi entrer dans la deuxième voie à partir du trottoir de droite de l'autre côté de l'intersection. Attention parce que dans ce cas, si on entre dans la troisième voie, ça peut mener à un échec automatique, car cette voie-là, c'est celle pour le véhicule à notre gauche. Donc, si on s'aligne pour y entrer, on est en train de changer de voie dans l'intersection et on risque de frapper le véhicule à notre gauche. Il y a cependant quelques exceptions à ça. Par exemple, si la voie de droite ici était une voie réservée pour tourner à droite, elle pourrait disparaître après l'intersection. Alors, on cherche des indices, comme des flèches sur l'asphalte ou des panneaux comme ceux-ci qui nous indiquent ce que l'on doit faire dans chaque voie. Et voici justement une de ces situations. La voie de gauche ici est réservée pour tourner à gauche, comme indiqué par la flèche sur l'asphalte et par le panneau que l'on a vu précédemment. Et ici, elle disparaît de l'autre côté de l'intersection. Donc, dans ce cas, on ne doit pas compter à partir du trottoir de gauche. La voie de droite est pour aller tout droit, alors je compte à partir de la droite. Je suis dans la deuxième voie à partir de la droite, donc je dois entrer dans la voie du milieu de l'autre côté de l'intersection, puisque c'est la deuxième voie à partir de la droite. Et voici une autre des situations dont je parlais tantôt. La ligne devient pleine à partir d'ici, donc la voiture dans la voie de gauche est obligée de tourner à gauche. Alors, on essaie d'éviter les voies des extrémités si possible, et quand on reçoit l'instruction de tourner, on se place dans la voie appropriée. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les élèves ont de la difficulté à déterminer la bonne voie dans la situation précédente. Je vais en discuter plus en détail dans une future vidéo sur la vision. Je vais tourner à droite à la prochaine intersection, et je vais changer de voie devant cette voiture stationnée. Je dois quand même vérifier mes rétroviseurs et mon angle mort, même si la voiture est stationnée. Ensuite, j'essaye de positionner mon véhicule aussi droit que possible avant de tourner. Ici, je vais tourner à gauche, donc même si c'est une rue à sens unique qui n'est pas séparée par des lignes, je change quand même de voie avant de tourner et je fais mes vérifications normales. Ça reste quand même une rue à trois voies, une voie pour les véhicules stationnés de chaque côté et une voie pour circuler au centre. À cette intersection, je veux continuer tout droit, mais remarquez ce conducteur en face dans la direction opposée. Il est en train de signaler à sa gauche, donc il veut tourner. J'ai la priorité car je vais tout droit, mais parfois les gens ne respectent pas les priorités, surtout dans un cas comme celui-ci, où le véhicule devant moi tourne à gauche et l'autre profite de la situation pour se faufiler. On doit donc être conscient que des choses comme celle-ci peuvent se produire à l'examen et on doit réagir adéquatement aux erreurs des autres. On peut échouer l'examen à cause des erreurs des autres si on n'y réagit pas. Si on y réagit bien, ça devrait bien aller. On essaye donc de les anticiper. Voici une situation où je ne peux pas continuer tout droit et la rue en face est une rue à sens unique vers la droite. Il y a trois choses qui indiquent ça. Les panneaux de sens unique, ce panneau qui indique un virage serré vers la droite et si on conduit dans un pays où les véhicules doivent être stationnés dans le sens de la circulation, les véhicules stationnés ici. Donc, si l'évaluateur ou évaluatrice ne nous a rien dit, c'est parce qu'il ou elle veut voir si on a bien analysé la situation. Maintenant ici, il y a une situation qui n'est pas tout à fait claire et c'est par rapport aux panneaux de signalisation. Il va y avoir deux autres situations semblables dans cette vidéo. Je vous dirai où elles sont quand j'y arriverai et je vous laisserai les analyser et laisser vos réponses dans les commentaires. Dans la prochaine vidéo, je vous donnerai les réponses. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin avant d'essayer de trouver les réponses pour plus d'indices. Ici, j'approche d'une intersection avec un arrêt pour toutes les directions. Maintenant, une petite parenthèse. Vous avez probablement déjà vu des panneaux d'arrêt qui ont une plaque sous le panneau principal avec une croix blanche et de petits panneaux d'arrêt à chaque extrémité. Ces petits panneaux d'arrêt indiquent sur quel côté de l'intersection il y a un arrêt. Dans ce cas-ci, tout le monde en a un. Il peut aussi être écrit quatre directions, toutes directions ou quelque chose qui ressemble à ça. Par contre, ce panneau n'a que trois petits panneaux d'arrêt, mais c'est quand même, techniquement, un arrêt pour toutes les directions. Donc, pourquoi n'y a-t-il pas de petits panneaux d'arrêt sur l'extrémité gauche? C'est parce que la rue perpendiculaire à nous est une rue à sens unique vers la gauche, comme l'indique ce panneau, donc il ne devrait y avoir aucun véhicule venant dans l'autre direction. Par conséquent, personne n'est supposé arrêter là. Si la rue était à double sens dans les deux axes, comme dans ce cas, il y aurait aussi un petit panneau d'arrêt à l'extrémité gauche. Maintenant, quand je dis qu'il ne devrait pas y avoir de véhicule venant de la gauche, je parle bien sûr de véhicule à moteur, mais on doit quand même vérifier à gauche pour les piétons, les cyclistes, qui sont aussi des véhicules, mais qui des fois roulent en sens inverse, ou tout autre usager de la route qui pourrait être là. Une autre chose qui peut nous donner un indice que la rue est à un sens unique, c'est qu'il y a une ligne d'arrêt de ce côté et il n'y en a pas de l'autre côté. Aux arrêts toutes directions, quiconque arrive en premier a la priorité. Comme ici, je suis arrivé avant le véhicule à ma droite, donc j'ai la priorité. Si plusieurs véhicules arrivent en même temps, ça devient un peu plus compliqué. J'expliquerai les priorités dans cette situation dans une future vidéo sur les arrêts. Donc voici la deuxième situation pas trop claire. N'hésitez pas à revoir la vidéo et mettre sur pause quand vous voulez. Voici une autre erreur très courante commise par les élèves. Ils arrivent à un panneau d'arrêt et ils arrêtent. Il y a un véhicule devant qui tourne à gauche. L'erreur est qu'il commence à avancer lentement pendant que le véhicule tourne encore. Comme le véhicule tourne à gauche, il s'approche de plus en plus de nous en mesure qu'il finit son virage. Donc si on commence à avancer, même lentement, il y a risque de collision. Et dans ce cas-ci, ça pourrait aussi être un échec automatique. Donc dans une situation comme celle-ci, on reste immobile à l'arrêt et on attend que le véhicule ait fini son virage au complet avant d'avancer. Ici, l'arrêt est juste pour moi. Donc dans ce cas, je dois attendre patiemment jusqu'à ce que tous les véhicules dans l'autre axe passent. Et parfois, ça peut prendre du temps. Une erreur courante que font les élèves ici est qu'ils n'avancent pas assez. Ils restent derrière la ligne d'arrêt, donc ils ne voient pratiquement rien. Ici, on peut occuper toute la largeur des véhicules stationnés, car personne n'a besoin de cet espace. On donne la priorité à tout piéton qui s'apprête à traverser avant d'avancer, s'il y en a. Après ça, on avance au moins jusqu'à ce que le devant de notre véhicule soit plus ou moins aligné avec le côté gauche des véhicules stationnés. On vérifie s'il y a des cyclistes, qui circulent généralement dans cette zone-là. S'il n'y en a pas, on avance très lentement jusqu'à ce que l'on voit bien des deux côtés. Les élèves sont souvent réticents à avancer suffisamment dans une situation comme celle-ci. Mais on doit absolument avancer de manière à bien voir. On n'a pas d'autre option, on doit voir ce qui s'en vient. Maintenant, remarquez ce panneau qui indique que je m'approche d'une intersection où je peux tourner à gauche soit à partir de la voie de gauche ou de la voie du milieu. Et ça, c'est la troisième situation pas trop claire, alors prenez-en note. Je vais tourner à gauche, donc je vais le faire à partir de la voie du milieu et non de celle de gauche, et je vous dirai pourquoi dans un instant. Voici un autre panneau qui nous indique que l'on doit tourner à gauche si on est dans la voie de gauche ou dans la deuxième voie à partir de la gauche. Le panneau précédent, jaune et en forme de losange, signifiait que l'on approchait de l'intersection. Celui-ci signifie que nous sommes déjà rendus. Je m'apprête à tourner à gauche, donc je dois surtout être conscient de ce qui suit. Quand on tourne, on doit toujours entrer dans la première voie disponible, sauf indication contraire. Mais souvent, les gens ont tendance à déborder dans l'autre voie ou tout simplement à y entrer au complet, particulièrement les gros véhicules comme celui à ma gauche. Il est supposé tourner dans la voie de gauche, mais rien ne me garantit qu'il le fera. Donc, la meilleure chose à faire ici est de rester derrière lui pendant qu'il tourne, car si je tourne dans ma voie en même temps qu'il tourne, il y a un risque de collision. Encore une fois, on anticipe et réagit aux erreurs des autres. L'autre raison pour laquelle je vous ai dit plus tôt qu'il serait préférable de tourner à partir de la voie du milieu, c'est que si j'avais tourné à partir de la voie de gauche, j'aurais dû tourner dans la première voie disponible, c'est-à-dire la voie de gauche de ce côté-ci. Ensuite, dès que possible, changez de voie vers le milieu, car la voie de gauche est pour la circulation plus rapide. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on a le droit de dépasser la limite de vitesse dans la voie de gauche. La limite de vitesse est pour toute la rue, mais parfois les gens la dépassent. Et à l'examen, on ne veut pas avoir de gens qui nous poussent derrière. Je suppose que vous serez déjà assez stressé et que vous n'avez pas besoin de ce stress supplémentaire. Donc, en tournant de la voie du milieu, je suis déjà dans la voie du milieu ici aussi, ce qui me sauve un changement de voie. N'oubliez pas que plus qu'on fait de manœuvre à l'examen, plus on risque de commettre d'erreur. On essaye donc de garder ça le plus simple possible. Et dans ce cas, je vais aussi tourner à droite à la prochaine intersection, donc je suis en meilleure position pour changer de voie. Et remarquez ce panneau ici, il indique que si je veux tourner à droite, je devrais être dans la voie de droite, c'est la seule voie qui me permet de tourner. Donc, je commence à planifier mon changement de voie dès que possible. La voie de droite où je dois être pour pouvoir tourner est celle qui vient d'apparaître. Et ce panneau qui est penché à droite, comme s'il faisait de l'autostop, m'indique aussi que je dois être dans la voie de droite si je veux tourner à droite. Ce qui est généralement le cas, on doit être dans la voie la plus proche du côté où on veut tourner. Maintenant, voici quelque chose que vous ne voyez pas parce que c'est trop loin. Il y a un compte à rebours sur la lumière devant et il est présentement à 3. Souvent, la lumière devient jaune lorsque le compte à rebours atteint 0, alors je me prépare à arrêter. Maintenant, quelque chose qu'on peut faire en attendant à un feu rouge est d'analyser la situation. On a le temps de le faire puisqu'on est arrêté. Vu que je tourne à droite, j'y jette un coup d'œil. Dans ce cas, il y a une piste cyclable, plus ces lignes d'espacement sur la gauche, donc je dois faire attention de ne pas les piler en tournant. Une autre erreur fréquente et une autre situation qui pourrait entraîner un échec automatique, la flèche verte. Quand le feu passe au vert dans ce cas-ci, c'est une flèche qui ne nous permet que d'aller tout droit. Beaucoup d'élèves ne voient que la couleur verte de loin et commencent à tourner tout de suite. Ici, on peut tourner seulement lorsque la lumière verte normale apparaît. On s'assure donc de bien vérifier quelle sorte de lumière verte est apparue avant de commencer à tourner. Petit truc, un feu de circulation normal a les feux rouges, jaunes et verts. Trois globes. Si le feu a quatre globes, il y a de bonnes chances que le globe inférieur soit une flèche pour aller tout droit, et c'est généralement la première lumière qui apparaît après le feu rouge. Donc, pendant qu'on est arrêté au feu rouge, on compte les globes. Donc voilà, restez à l'écoute pour plus de vidéos dans cette série, où je vais conduire dans une zone et commenter sur ce qui survient au moment même. Donc, j'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas d'écrire les réponses aux situations pas trop claires dans la section des commentaires. Likez et abonnez-vous si ça vous tente. Et si ça ne vous tente pas, ne le faites pas. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada